Comment est-ce qu'on fait pour faire une pâte à pizza qui soit digne de ce nom ? Alors, moi, je préconise une recette qui est simple. On met un kilo de farine. Alors, moi, je prends toujours la type zéro. Ce n'est pas évident de la trouver, mais je pense que dans certains magasins italiens, on peut trouver ça. Je ne citerai pas des noms, mais bon. Et nous ? Alors, il y a un magasin à Valence qui fait de la caputo. C'est de la farine napolitaine, donc type zéro. Et donc, on prend un kilo de farine. D'accord. Voilà, on met 600 grammes d'eau. Alors, il faut tout peser. Ce n'est pas parce que dans les farines, des fois, dans les sacs de farine, il n'y a pas un kilo, il y a 930 grammes. Oui, ou un kilo trente. Ça, ça n'arrive pas. Ça, ça n'arrive jamais. Par contre, 950 grammes, ça arrive souvent. Un kilo de farine. Un kilo de farine. Tu me dis ? De la caputo. Caputo. Caputo ou une autre farine, parce que ce n'est pas évident de trouver ce genre de farine-là n'importe où. Vous mettez donc 600 grammes d'eau très fraîche, très très fraîche. Voilà, vous pouvez mettre l'eau du frigo, c'est très bien. Vous mettez un gramme de levure, un gramme, je dis bien un gramme au kilo de farine. Tu prends quoi comme levure ? De la levure boulanger ? Toujours, levure fraîche, levure fraîche, levure de boulanger, un gramme au kilo. Ça ne va vous paraître pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit largement quand vous laissez maturer votre passe de jour. Voilà, il faut laisser. Vous ne pouvez pas le faire tout de suite. C'est une maturation d'un jour. C'est-à-dire que si vous voulez faire les pizzas le samedi soir avec vos amis, vous faites la pâte le vendredi matin. Voilà, ça c'est très 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 important. Et vous mettez de 20 à 25 grammes de sel. A savoir que, bon, le sel c'est un exauceur de goût, certes, mais quand vous mettez des bons produits sur votre pizza, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sel. J'en mets pas beaucoup. Voilà, il faut 25 grammes de sel, ça suffit là. Grand maximum. Voilà, et vous mettez, allez, je dis 100 grammes d'huile d'olive dedans. D'accord. Et vous mélangez tout ça très bien jusqu'à temps que la pâte soit homogène, etc. Vous la laissez reposer. Si, je te coupe, mais tout à l'heure tu m'as dit que l'huile d'olive, ce n'était pas forcément nécessaire dans la pâte. Ça, ce n'est pas nécessaire. Après, il y en a qui la mettent parce que ça permet d'avoir une élasticité plus intéressante pour l'étaler. D'accord. Dans l'empattement napolitaine, on ne met pas d'huile d'olive. D'accord, donc on n'en met ou pas de l'huile d'olive ? Moi, je dis qu'il faut en mettre. T'en mets un peu. Moi, j'en mets un peu. D'accord. On met 100 grammes au kilo, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, on met 500 grammes d'eau et 100 grammes d'huile. C'est le liquide. 600 grammes au total. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on fait une belle boule et quand elle est bien homogène, on arrête, on la couvre. Alors, soit avec un film plastique ou bien avec un linge mouillé et on la laisse un quart d'heure, 20 minutes dehors, tranquillement. Après, on pèse les boules de pâte. Alors, les boules de pâte, ça varie de la grandeur des pizzas, bien évidemment. Moi, je dis qu'avec 200 grammes, ça fait une belle pizza de 30 centimètres de diamètre. C'est largement suffisant. Ça vous laisse du crousillant. Ça, vous pouvez faire un rebord. Parce qu'à savoir qu'une pizza, contrairement à beaucoup de gens qui font des pizzas, ne font pas de rebord. Moi, je ne conçois pas une pizza sans rebord. Sans rebord, il faut qu'il y ait la croûte. Voilà, il faut qu'il y ait la croûte. Moi, j'aime bien terminer d'ailleurs ma part par la croûte. Si la pâte est bonne, on mange la croûte. Oui, tu as raison. Voilà. Donc, vous laissez ça, vous pesez vos pâtons. D'accord. Et vous les mettez dans un tupperware ou quelque chose de fermé pour pas qu'elles prennent l'air. Et vous serrez bien votre boule. Vous faites des belles boules bien serrées. Je suis à cheval là-dessus parce que ça permet de garder le gaz carbonique dans la pâte. Et ça lève uniformément. D'accord. Voilà. Donc, le samedi après-midi, samedi à 17h, vous faites vos pizzas. Vous verrez, elles s'étaleront bien. Et vous obtiendrez un croustillant et un moelleux en même temps qui est très très intéressant. D'accord. Alors, je donne la petite... La petite astuce. La petite astuce. Le petit truc du chef. Voilà. Moi, je travaille en noir. Je ne me sers pas de farine pour étaler la pâte. Je me sers de la farine de blé dur qu'on trouve n'importe où. Et ça permet... Donc, comme votre pâte est humide, les graines de la semoule se collent sur le rebord. Et en torréfiant, ça donne un petit goût supplémentaire. Et un petit peu de croustillant. Et un petit peu de croustillant. Moi, j'ai tout de suite vu. J'ai dit... T'as vu, je t'ai dit. Quand tu es arrivé tout à l'heure. J'ai dit, oh, toi, tu utilises la semoule. Voilà. Voilà. Et ça, c'est... Pour moi, c'est très important. Et vous verrez, ça s'étale très bien. Mais je vous en supplie, laissez un jour de maturation. Vous verrez, c'est pas grave. Vous avez toujours une place dans votre frigo. On n'a fait jamais 30 à la maison. Non. Donc, il faut de la place. Mais ne faites pas votre pizza tout de suite. D'abord, vous allez mettre beaucoup trop de levure. Ça va vous ballonner, etc. Vous mettez très peu de levure et vous laissez maturer. Très, très, très important. Une fois qu'on a fait la pâte, on peut laisser aller son imagination. Ah, complètement. Complètement. Vous pouvez mettre... Vous faites, par exemple, un gigot d'agneau, etc. Avec bien de l'ail dessus. Vous mettez une petite crème avec un fond de veau. Vous faites votre base avec ça. Vous effilochez votre viande. Vous mettez dessus. Vous mettez quelques cèpes, si vous avez. Ou des giroles, si vous avez. Un peu de mozzarella. Pas des mentales. Attention, ça, c'est à bannir. Pas de gruyère, pas des mentales. Non, non, de la mozzarella. Mozzarella. On ne met que ça. Ce qui n'alterne pas le goût et qui donne du fil. Alors, moi, je dis, mettez de la mozzarella. Donc, c'est un sacrilège de mettre du... Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui. C'est ma conviction intime. C'est éliminatoire, d'ailleurs, dans les concours. Absolument. Alors, vous mettez de la bonne mozzarella, du buffalo, si vous en avez. Ou même, parce qu'il existe, la mozzarella de vache. Oui, oui. Qui est un petit peu moins chère. Enfin, qui est même pas mal moins chère chez nous. Oui, tout à fait. Qui est bien aussi, qui est bien. Mais qui n'a pas de goût. Un peu moins de goût. Il n'a pas de goût. Mais on ne veut pas le goût de la mozzarella. On veut le goût de ce qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà. Si on prend, par exemple, une pizza au kebab, qui est très très bonne, avec de bons kebabs, de la viande à kebab, on ne met pas de poivron dedans. Ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le poivron, il va détruire le goût du kebab. Voilà. C'est comme ça. On ne demande pas une pizza au poivron, on demande une pizza au kebab. D'accord. Chaque goût est différent. Et le goût tue le goût. Merci.